Alors voilà, pour les personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les cabines Borj Bajimurtar 3, c'est la nouvelle acquisition de l'Algérie au niveau des bateaux maritimes pour les voyageurs. Ça c'est une cabine première classe, on va dire première classe. Bon, l'entrée c'est vraiment très simple, ne faites pas attention à mes affaires personnelles, c'est juste pour vous montrer rapidement comment ça se passe. Donc là vous voyez les oreilles, après au niveau de l'hygiène ça va, on va dire que c'est passable, parce que pour une cabine, sachant qu'il y a du monde qui tourne ici, donc c'est passable. Donc là c'est une cabine à 4 personnes, les matelas sont confortables, juste un petit souci de nettoyage, ce qui est on va pas dire normal mais passable, ça passe quand même. Voilà, donc ça c'est les matelas pour dormir, donc les matelas en haut, une petite télé, là vous avez un armoire avec des couvertures, avec des centres et tout, pour ranger vos affaires personnelles. Alors là c'est une toilette, salle de bain, voilà un petit truc, enfin ça passe, honnêtement ça passe. Au niveau de la propreté, on va dire que c'est acceptable, parce que là il est chaud et tout ça, donc c'est vrai que c'est propre quand même. Sauf que voilà, il y a juste un petit souci de nettoyage, à mon avis ils feront plus attention, après on est pas dans une traversée de, je sais pas, de plaisance. Pas de plaisance, mais de, je sais pas, c'est pas une croisière quoi, c'est surtout ça. Non franchement je trouve que la cabine elle est vraiment pas mal. Je vous ferai une autre vidéo avec les escaliers, comment ça se passe à l'extérieur, la décoration qui se passe, qui existe plutôt, et voilà. Voilà, ce qui est intéressant c'est que le bateau est très très grand, comme vous pouvez constater au niveau du couloir c'est vraiment grand grand. Voilà, ça c'est le hall principal, c'est vrai que j'aime beaucoup la déco, les tableaux qui sont mis sur les murs. Les terrasses sont sur plusieurs niveaux, donc il y a un niveau ici, voilà, on peut vraiment profiter de la traversée comme ça. Après il y a une escadille qui monte vers le haut, je sais pas, c'est pour moi, avec le fond. Et là on se dirige vers la deuxième terrasse couverture. Il y a vraiment un coin où on peut se poser, c'est vrai que la vue elle est magnifique. Merci. Merci.